Musique Beaucoup de dossiers sont laissés à la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Propos du président sortant de la CNIDRH, M. Jean-Baptiste Ebali-Bonekeza, lors de la mise et reprise entre le nouveau et l'ancien président de la CNIDRH, c'était ce 26 avril 2019. Suivez. Oui, alors les dossiers de la CNIDRH sont de trois ordres. Donc il y a des dossiers de protection et d'assistance, il y a des dossiers de promotion, mais il y a aussi des dossiers liés au Conseil en matière de droits de l'homme. Donc pour l'essentiel, les dossiers liés à la protection des droits de l'homme sont des dossiers qui demeurent confidentiels jusqu'à ce que les réponses appropriées soient trouvées. Et du point de vue de la promotion, nous laissons notre plan stratégique qui contient les principales idées, l'articulation des principaux axes d'intervention pour la CNIDRH jusqu'à l'année 2020. Et nous laissons aussi évidemment à cet nombre de dossiers liés à la bonne gestion de l'institution et qui donc pourront servir pour poursuivre l'action de la commission. Oui, je pense qu'il y a surtout du point de vue du rôle, si vous voulez, de la stature de la CNIDRH, beaucoup d'attentes de la part de la population et de la part des uns et des autres sur le rôle de la CNIDRH. Tout le monde veut évidemment que la CNIDRH intervienne pour régler son problème. La réalité c'est que la CNIDRH a un mandat et qu'elle doit agir justement en tenant compte des limites de son mandat. Et surtout, par exemple, quand il s'agit des questions liées aux différents contentieux politiques, la CNIDRH est évidemment interdit de manière stratégique, ça veut dire en essayant de garder le maximum d'impartialité possible. Donc, de protéger les droits de l'homme en faisant attention, par exemple, à ne pas créer la zizanie et les divisions entre les Burundais. Je pense que c'est vraiment le principal enjeu en termes d'accomplissement du mandat de la commission dans tous ses aspects d'ailleurs. Et l'autre défi, je pense que la CNIDRH vient de passer huit ans seulement. Donc, c'est une institution qui a grandi, mais qui en même temps a toujours besoin, par exemple, de renforcer certains aspects liés, par exemple, aux ressources liées, par exemple, à certaines méthodes qu'il faudra continuer à affiner. Mais je pense bien que les bases sont jetées et que l'avenir sera beaucoup meilleure. Je vous remercie. Quant au nouveau président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, M. Siksevigny Nemuraba fait savoir que la meilleure stratégie de réussir est de collaborer avec toute l'équipe. Suivez. La première stratégie, c'est la collaboration entre les membres. Il faut qu'il y ait une entente parmi les membres de la commission, mais aussi une entente avec même l'équipe parce que nous avons des cadres. Mais nous avons même des petits, ce n'est pas des petits, mais d'autres fonctionnaires de la commission. Mais aussi, on doit promouvoir la collaboration entre les différentes institutions, que ce soit étatiques, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit de la société civile, que ce soit la collaboration entre la population burundaise. Parce que la population burundaise a un grand rôle à jouer dans le succès de la CNIDRH. Depuis janvier 2018, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme burundi a été rétrogradée par le commissariat des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous êtes entré en fonction, M. le Président. Quelle est votre force pour pouvoir regagner la place qu'on avait ces derniers temps ? Parce que le groupe burundi a quitté le groupe B pour gagner le groupe A. Quel est votre rapport aujourd'hui ? Merci beaucoup. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ecoutez-le. Merci beaucoup. Oui, le burundi a été rétrogradé de A, du statut A au statut B. Oui, ça c'est la réalité. Mais moi et l'équipe entrant, nous n'allons pas courir seulement pour gagner le statut A. Ce que nous allons courir, ça sera renforcer, protéger les droits de l'homme ici au Burundi. Et quand les Burundais auront leurs droits respectés, nous allons nous en réjouir. Et ceux qui sont rétrogrades peuvent voir et se rendre compte du travail que nous aurions accompli sur le terrain et ils vont juger. Mais dire que nous allons seulement poursuivre le statut A, ça serait vraiment me dire. Il faut quand même qu'on travaille et on va nous évaluer à travers ce qu'on aura accompli. D'abord, il faut savoir que nous avons une équipe toute nouvelle et chaque personne, chaque membre de la commission vient avec une expérience particulière qui peut aider à ce qu'on puisse améliorer la situation des droits de l'homme même pendant la période électorale. Et deuxièmement, je veux dire que ce que nous sommes, nous tous, nous sommes du Burundi et nous avons l'expérience du Burundi. On connaît exactement les difficultés auxquelles on fait face durant les élections et on doit travailler pour être à mesure de faire des interventions aussi rapidement que possible. Comme ça, la population va se réjouir du travail qui sera accompli par cette commission. Sous-titrage Société Radio-Canada